On a un client qui est entré en contact avec nous la semaine dernière, il discutait avec un collègue, puis il se demandait si c'était mieux de vendre sa maison, puis de devenir locataire, investir ce capital-là, ou rester propriétaire. Ça lui coûte moins cher de vivre dans sa maison parce qu'elle est payée, puis bénéficier de ses économies-là. Donc, on a décidé de répondre à cette question, puis en même temps, on va ratisser un petit peu plus large, puis on va répondre à la question, est-ce que c'est mieux d'acheter ou louer? Donc, on va commencer par répondre à la question du client. Le client vend sa maison, dégage 400 000 $, investit ce capital-là à 5,7 % net d'impôt. Au bout de 10 ans, ça va lui donner 618 000 $. S'il garde la maison, disons qu'elle prend 2 % de valeur, il va avoir 488 000 $ au bout de 10 ans. C'est une différence de 130 000 $. Donc, pour cette personne-là, que sa maison est payée, ça serait plus avantageux de vendre la propriété. Ça peut varier d'une personne à l'autre, donc il faut faire attention avec ce type de cas-là. Ça, c'est un cas spécifique. Et aussi, ce qui est bien important, avant de commencer à faire des scénarios financiers, il faut savoir qu'est-ce qui est mieux pour nous en termes de type de propriété. Pour certaines personnes, c'est mieux d'être locataire. Par exemple, une personne qui veut de la flexibilité, qui sait qu'il va devoir déménager prochainement, ça ne vaut pas la peine d'être propriétaire parce qu'il y a beaucoup de frais à l'achat, il y a beaucoup de frais à la vente. Et si ces frais-là ne sont pas amortis sur une longue période de temps, ça va vous avoir coûté pas mal cher pour devenir propriétaire. Aussi, la flexibilité comme locataire, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'adapter notre habitation en fonction de notre niveau de vie. Si on est un jeune couple, on peut avoir un condo, on a des enfants, des jeunes enfants, on a un semi-détaché, après ça, les enfants commencent à bouger, on achète une maison ou on loue une maison avec une cour, et puis là, on a vraiment une propriété qui est adaptée à nos besoins. Donc, on jette moins d'argent par les fenêtres en ce sens-là. Et puis, évidemment, le locataire n'est pas responsable de l'entretien de la propriété, donc si vous ne voulez pas avoir ces responsabilités-là, c'est peut-être mieux d'être locataire. Et le fait de ne pas avoir de travaux de rénovation et tout ça, bien, ça amène davantage de prévisibilité budgétaire. Le propriétaire, lui, il va avoir beaucoup d'avantages aussi, surtout au niveau des maisons unifamiliales. Il n'y a pas beaucoup de maisons unifamiliales en location, donc si on veut avoir un peu de choix, c'est peut-être mieux d'être propriétaire, d'avoir quelque chose qui nous plaît. Et également, comme on est le propriétaire, on est le maître à bord. Lorsque vient le moment de faire des rénovations, ou si on veut personnaliser notre maison, mais on peut le faire, alors que quand on est locataire, ce n'est pas possible. Et pour certaines personnes, ça peut aussi être une sorte d'épargne forcée. Il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à mettre de l'argent de côté, par contre, lorsqu'elles sont obligées d'effectuer un remboursement hypothécaire, et on se rappelle que dans le remboursement hypothécaire, il y a une partie de capital qui est appliquée en remboursement sur la propriété, mais ça peut être une sorte d'épargne forcée, et ça peut être très avantageux pour certaines personnes de ce côté-là. Et comme on entend souvent dire, l'immobilier, ça s'apprécie. On a entendu souvent dire, l'immobilier, ça monte tout le temps, c'est un bon placement, être locataire, c'est jeter son argent par les fenêtres. Donc, ce type d'affirmation-là, il faut quand même apprendre avec un grain de sel, par exemple, parce que lorsqu'on regarde au cours des 30 dernières années, c'est vrai que le prix des biens immobiliers a considérablement augmenté, ça a doublé, voire triplé, peut-être même plus dans certains secteurs, sauf que ça, ça a été beaucoup alimenté par le fait que les taux d'intérêt ont été en baisse dans cette période-là. Puis quand les taux d'intérêt baissent, ça fait en sorte que le paiement hypothécaire sur une même propriété diminue lui aussi. Puis si les paiements hypothécaires diminuent pour tout le monde, ça fait en sorte que tout le monde peut s'acheter une maison qui coûte plus cher et ça exerce une pression à la hausse sur le prix des biens immobiliers. Donc, ce vent de dos-là ne se reproduira pas dans les 30 prochaines années. Là, on a atteint une sorte de plancher au niveau des taux d'intérêt. Donc, c'est à prendre à la légère le fait que les prix de l'immobilier, c'est un bon placement, ça va augmenter beaucoup. Il faut faire attention avec ça parce que le passé ne sera pas garant du futur. Aussi, quand on fait ce type d'analyse-là, comme on a vu au début, ça dépend du capital qui est immobilisé dans l'immeuble. Si on a un gros capital immobilisé, il est possible que c'est préférable de vendre ou de refinancer. Alors que quand on a peu de capital immobilisé, c'est peut-être mieux d'être propriétaire. Donc, il faut faire attention avec ça. Puis quand on veut vraiment faire une analyse pour savoir si c'est mieux être locataire ou propriétaire, c'est toujours mieux de comparer deux biens identiques ou très similaires. Être propriétaire d'un condo ou être locataire d'un condo qui a les mêmes caractéristiques. Donc, ça peut varier aussi. La conclusion de ce type d'analyse-là, ça va varier. Ça va varier d'une ville à l'autre. Ça va varier aussi en fonction du type de propriété. Ce n'est pas parce que c'est avantageux d'acheter un condo que c'est avantageux d'acheter une maison nécessairement. Donc, si vous aimeriez faire ce type d'évaluation-là avec nous, vous pouvez entrer en contact aux infos à commerciales gpsmedici.ca. Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous si vous avez d'autres questions que vous aimeriez qu'on aborde dans nos capsules. Je vous remercie beaucoup.